A la recherche de sensations fortes ou de simples escapades en famille, les adeptes des Land Rover ont trouvé leur rendez-vous annuel en plein cœur de l'Auvergne et ça s'appelle, devinez, le Land Rover. Pour sa dixième édition, les organisateurs ont vu les choses en grand. Une dizaine de circuits off-road à travers le massif central. Franchement, une vue incroyable. Un salon pro pour équiper son Land Rover sous toutes les coutures et surtout, 30 hectares de zones de franchissement en tout genre. C'est au puits de Dôme, entre Clermont-Ferrand et Saint-Nectaire, que le Land Rover s'est installé pendant quatre jours. Chaque année, ce sont près d'un millier de Landistes qui se réunissent sur ces terres agricoles en friche. L'esprit Landiste, c'est un esprit d'entraide. On aime la nature, on aime voyager avec son Land Rover, on aime dormir dans son Land Rover. Et avec son Land Rover, on aime aussi faire ça. Quatre zones de franchissement de différents niveaux de difficulté, avec des couleurs comme au ski. Et voici la piste noire. Ici, impossible de circuler sans treuil ni plus tout terrain. On aime bien les circuits techniques, tout ce qui est compliqué, quoi. La deuxième, vas-y, tire, je bloque. C'est assez physique, c'est raide au niveau des jambes. Et après, ça va, c'est cool. C'est entre père et fils, donc on profite. Et même sur les pistes qui présentent moins de difficultés, le Landiste repousse parfois un peu ses limites. C'est la première fois ? Non, non, c'est la troisième. Mais toujours dans la bonne humeur. Jamais deux sans trois. Et pour secourir un Landiste, Ouais, mais t'as, j'ai pas de direction, hein. Rien de mieux qu'un autre Landiste. Et ça fait aussi partie du plaisir. Bonne soirée. Mais au Land-Reverne, tout le monde ne vient pas pour casser son véhicule. Ça, c'est toi, c'est le genre de montée quand même. Moi, j'irai pas, là. J'ai pas du tout ce courage-là. Elsa est venue avec ses deux filles et son mari Nicolas. Eux préfèrent les balades en famille au franchissement sportif. Enfin, quand c'est possible. Faut pas toucher le frein. Et moi, j'ai toujours un peu du mal. Donc je vais tout lâcher. Elle secoue, hein. Alors pour les Landistes plus paisibles comme eux, les organisateurs ont prévu les roadbooks. Des excursions sur des sentiers privés, d'ordinaire interdit d'accès. On a l'autorisation de passer, c'est privé. Donc on reste tous dans les mêmes traces pour pas abîmer le terrain. Et donc cette année, on a eu l'autorisation exceptionnelle d'y passer. C'est l'occasion de découvrir des paysages grandioses, récemment classés au patrimoine de l'UNESCO et qui sont quasiment inaccessibles à pied. Ah, superbe ! C'est magnifique ! Ça, c'est chouette, hein. Franchement, il y a une vue incroyable. Incroyable ! Autre terrain de jeu des Landistes, le coin des pros. Près de 50 stands qui proposent tout, mais alors vraiment tout, pour customiser votre Land Rover, des pièces détachées au mobilier de salon. Avec parfois des idées complètement atypiques. On a un compresseur d'air comprimé dans le moteur. Après, on a un jeu d'électrovanne et une électronique qui gère en automatique la hauteur suivant ce qu'on désire, entre la position route, la position basse pour rouler un peu plus vite sur l'autoroute et la position haute en tout terrain. C'est à peu de choses près la même suspension qu'une DS, mais en un peu plus musclé. Voilà, on baisse l'avant pour corriger un peu le dévers. Et ça passe. Comme on me fait là. Et si vous vous demandez encore à quoi peut servir ce genre d'équipement, la réponse n'est pas très loin, dans le canyon. Avec plus de 30 mètres de dénivelé et une pente progressive qui flirte parfois avec les 45 degrés, cette montée infernale est réservée aux pilotes chevronnés. On n'a pas pris le bébé, vous avez vu, on était raisonnable. Et quand l'épreuve se déroule trop bien, les organisateurs réservent une petite surprise aux participants. En quelques minutes, la piste se change en véritable rivière debout, mais pas de quoi arrêter les plus téméraires, qui sont souvent les plus jeunes. J'aime bien la sensation du 4x4 et puis passer à des endroits assez difficiles. Après, on est content d'avoir réussi. Accrochez-vous ! Et les landistes n'ont pas fini d'user leurs pneus dans la région, puisque le Landreverne se tiendra désormais deux fois par an, avec une session hivernale dès la fin de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada